bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue sur la chaîne sur la découvrir alors aujourd'hui c'est la présentation de nouvelles machines apple à savoir lui le mac pro modèle 2013 autrement surnommé le mac pro poubelle bien que de mon point de vue vu sa petite taille je trouve qu'il ressemble plus à un cendrier et j'imagine très bien qu'on lui mettre des cigarettes et qu'on laisse ses cendres sur le dessus pour une fois c'est une machine que j'ai pas chopé sur le bon coin mais que j'ai eu sur rakuten le vendeur le vendait en parfait état de fonctionnement et faisait un excellent prix à 380 euros frais de port inclus donc voilà par contre c'est le modèle de base quad core à 3,7 gigahertz il a un ssd de 256 giga par contre il a 32 giga de ram donc dans cette vidéo outre la description de la machine je vais vous montrer comment upgrader sans ssd de 256 giga pour un modèle de 1 tera ça sera plus intéressant et puis même si je vous montre pas le changement de ram en vidéo je vous décrirai la procédure pour lui changer sa ram parce que moi j'ai déjà 32 giga donc c'est déjà pas mal une fois qu'on aura fait le changement du ssd on fera bien sûr le grade du système et puis on verra ce que ça donne en utilisation et surtout pourquoi il est temps décrié par les fans d'apple c'est surtout son manque d'extension qui était pointé du doigt donc aujourd'hui très content d'avoir cette machine dans ma collection et de vous la présenter je vous présente le mac pro modèle 2013 autrement appelé le mac pro poubelle allez c'est parti alors nous allons faire le premier démarrage du mac pro poubelle à voir qu'il est normalement en parfait état de fonctionnement et puis on va regarder aussi ses spécifications allez c'est parti je démarre la machine à le petit bon gang parfait bon bah ils ont parfait d'état de fonctionnement alors par contre le vendeur ne va pas donner de mot de passe on va essayer enter directement ça marche pas on peut essayer un deux trois quatre non plus on va essayer a zerti non plus bon ça commence bien j'ai pas le mot de passe alors qu'est ce que ça pourrait être un mac pro et c'est mac pro on ne sait jamais au cas où j'ai horreur de ça pourquoi ils oublient toujours de donner le mot de passe alors on va regarder mac pro yes bon bon là c'est bon voilà en général ok moi je vais dire mot de passe a peut-être plus un petit peu plus recherché mais bon bref alors on va regarder à propos de ce mac les souilloses et mites déjà donc c'est assez ancien alors on voit bien que c'est le 3,7 gigahertz quad core 32 giga de rame parfait comme j'avais dit et donc la carte graphique c'est l'amd fire pro avec 2 giga de rame parfait ok hop en stockage ok un ssd de 256 giga donc ce qui est la version de base ça on va l'upgrader pour la rame donc 4 barrettes de 8 ok bon bah rien de particulier après wifi ok on a le wifi ouais parfait ça c'est bien que apple est enfin mis le wifi sur ses mac pro d'office était temps et puis est ce qu'on peut regarder autre chose mac pro 6.1 je vais regarder bon rien de particulier ok c'est parfait donc il fonctionne bien et il est nickel donc celui aux ennemis qu'on veut grader le système aussi évidemment ok donc ça marche très bien moi je suis très content et puis bah je vais pouvoir vous donner les spécifications de la machine une fois étendue et on regardera ça ensemble pour l'utilisation et tout ça allez on passe à la suite de la vidéo c'est parti le mac pro de 2013 plus communément appelé mac pro poubelle par les américains est donc sorti en 2013 une fois encore il tranchait radicalement au niveau du design par rapport aux anciens mac pro tout en aluminium qui pesait une tonne compact mais malheureusement difficilement extensible et très cher il ne rencontre pas le succès escompté le premier modèle de la gamme que je vous présente possède un processeur intel xeon e5 à quatre coeurs cadencé à 3,7 gigahertz avec un turbo boost de 3,9 gigahertz il a 32 giga de ram et peut aller jusqu'à 128 giga au maximum et un ssd de 1 tera octet ses deux cartes graphiques amd fire pro d300 avec 2 giga de ram lui permet de gérer trois écrans 5k en simultané il possède 4 ports usb 3.0 une prise hdmi une sortie audio une prise casque et six ports thunderbolt deux prises ethernet gigabits et peut aller jusqu'à mac os 12 monterait en officiel et vous pouvez lui installer windows 10 évidemment les autres modèles du mac pro de 2013 étaient des 6 8 et 12 coeurs avec des fréquences de 3,5 gigahertz 3 gigahertz et 2,7 gigahertz pour le 12 coeurs allez on passe à la suite de la vidéo ok donc nous voici pour le grade du ssd du mac pro poubelle alors il va falloir faire deux choses avant de démonter la barrette de ssd et de lui changer son ssd pour un plus puissant en effet il faut savoir que si vous ne mettez pas à jour le firmware vous ne pourrez pas installer le ssd que vous voulez il faut savoir qu'apple a fait a fait prendre en compte dans son système n'importe quel type de ssd autre que ce propriétaire que eux utilisés dans leur machine à partir de icira donc si vous voulez changer le ssd de votre mac pro poubelle pour un autre il faut absolument que vous upgradiez le système au minimum à icira pour qu'ils vous fassent la mise à jour du firmware qui acceptera le nouveau ssd que vous allez mettre dedans donc il faut savoir que le mac pro poubelle monte jusqu'à monterait au niveau du système donc il n'y a pas de problème vous pouvez vraiment le mettre à jour officiellement au delà de icira vous pouvez le mettre vous si vous voulez pas mettre monterait vous pouvez les mettre catalina moyave etc enfin ce que vous voulez mais il faut vraiment le grader son système au delà de icira pour que vous puissiez lui mettre n'importe quel type ssd qui sera pris en compte par la machine de façon native voilà donc ça c'est la première chose qu'on va faire et une fois qu'on aura fait donc le grade système pour qu'il mette à jour le firmware il faut aussi qu'on lui crée une clé usb bootable bien évidemment avec le nouveau système pour pouvoir formater le ssd et lui installer le nouveau système donc moi je vous montrerai le ssd que j'ai acheté parce que j'ai pris un ssd pas très cher avec un adaptateur parce que évidemment apple a foutu une prise propriétaire dans sa machine comme d'habitude il nous emmerde bref je vais pas mettre on de là dessus mais voilà il faut vraiment chier apple à ce niveau là donc on va lui mettre à jour le système c'est parti bon moi je serais je serais décutant vous inquiétez pas alors est-ce qu'on peut passer par l'app store direct il dit qu'il ya une mise à jour mise à jour aïtune 12 8 alors il recherche les autres mises à jour il fait d'autres recherches mises à jour sinon j'irai dans l'app store je rechercherai monterai et j'installerai avec mon identifiant apple ok moi revoici donc j'ai installé chrome et comme ça je peux accéder alors donc faut faire ça ah oui mais enfin on va voir ça peut-être pas marché si ça marche ok parce que des fois il faut avoir safari pour ça marche alors j'ai fait une petite cut parce que alors je vous le répète moi l'app store je n'en peux plus mais vraiment je n'en peux plus des conneries d'apple là je suis vraiment énervé parce que donc il a pas reconnu mon identifiant apple donc je ne peux pas me connecter il m'envoyait des codes sur mon portable mais je ne pouvais pas les rentrer sur l'ordi donc c'est un truc de fou enfin bon bref donc je passe ça donc j'avais heureusement une clé usb avec catalina dessus donc bah plutôt que de le mettre tout de suite à mon terrain je vais mettre à catalina et ensuite je ferai l'upgrade alors on va regarder et quand j'ai voulu créer un compte sur l'app store donc pour pouvoir me connecter sur ce poste là il m'a dit je ne peux pas traiter votre demande maintenant veuillez réessayer ultérieurement donc franchement franchement ne serait ce que pour les systèmes d'exploitation à partir du moment où vous avez une machine apple devrait l'autoriser sans que vous ayez vous connecter avec votre identifiant ils font chier sérieusement ils me font chier voilà donc on va lui lancer l'install de catalina donc peut-être qu'il va me demander de grader le le firmware je ne sais pas on va voir c'est parti donc ben toute façon je vais pas vous laisser devant l'install de catalina parce que déjà ça va prendre pas mal de temps et puis donc vraiment pas intéressant c'est surtout on va voir ce qu'il va faire quand il va redémarrer une fois catalina installé allez je fais une cut pour vous ça ne manque un instant à tout de suite donc voilà j'ai cuté après le fait qu'ils refusaient mon identifiant apple donc j'avais une clé usb bootable sous catalina je vais installer catalina et une fois que vous êtes sous catalina il vous propose la mise à jour un monterey donc voilà il n'y a pas de problème on peut se passer de l'app store et des identifiants heureusement je dirais je vais pas lui faire la mise à jour monterey maintenant je vais normalement il a fait la mise à jour du firmware donc je dois pouvoir lui installer mon nouveau ssd et ensuite donc comme j'ai ma clé bootable sous catalina donc moi j'ai pas de souci j'ai pas besoin de lui créer de clé bootable pour monterer mais vous n'oubliez pas si vous êtes sous un système ancien en dessous de icera n'oubliez pas de le mettre à jour et ensuite de faire votre clé bootable du système que vous voulez pour pouvoir redémarrer dessus une fois que vous aurez changé le ssd voilà donc je cut ici je cale la caméra sur le mac pro poubelle pour vous montrer la manip du changement du ssd pour vous en prend qu'un instant à tout de suite ok donc nous voici pour démonter la machine vous allez voir c'est très simple c'est pas très compliqué quand même sur un mac pro poubelle donc il vous suffit de déverrouiller ici hop et normalement vous pouvez lui enlever sa carapace voilà hop et nous avons donc la machine qui se dévoile à nous une fois que ceci est fait donc ici vous avez les barrettes de rame ici vous avez les autres barrettes de rame et voilà où est situé votre petit ssd donc j'espère que j'ai pris les bons outils j'ai bien pris ce qu'il me fallait j'ai pris tous mes tournevis donc moi je vais lui mettre un intel ssd sp ce que je dis pas de bêtise c'est un sp 660 series si je dis pas de bêtise de toute façon je vous mettrai le lien ne vous inquiétez pas c'est ça c'est un hop j'espère que vous verrez ici voilà c'est un 660p series de 1 tera donc la première chose à faire c'est qu'il faut lui dévisser la petite vis donc faut que je regarde ce que c'est j'espère que je vais trouver la bonne c'est pas ça hop 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 c'est celle ci ok oh là 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 il y a les durs je vais m'aider avec une pince je fais une petite coute je reviens bon voilà j'ai utilisé ma petite pince pour commencer à le dévisser et ensuite ça devient tout seul voilà donc c'est dans ce sens là voilà et voilà une fois que ceci est fait bah il ne vous reste plus qu'à le déclipser voilà il faut y aller tout doucement voilà et voilà vous avez votre petit ssd de 256 giga en aimant ceci étant fait on va donc lui mettre le version 1 tera avec son petit adaptateur donc j'ai l'adaptateur voilà je vais le clipser dans son adaptateur voilà comme ça et il faut que ça soit de la même taille normalement c'est bon mais on vérifie c'est parfait on est nickel c'est exactement la même taille donc maintenant il reste plus qu'à remettre il tient bien c'est nickel on l'a changé alors j'ai pas mentionné quelque chose c'est que vous pouvez lui mettre si vous le voulez un dissipateur de chaleur dessus c'est pas obligatoire mais c'est conseillé bon il y a des youtubeurs qui conseillent d'autres noms mais voilà c'est pas obligé donc moi je n'ai pas encore acheté un on va faire la tentative sans dissipateur de chaleur mais normalement ça doit marcher donc vous voyez c'est vraiment très très simple le seul truc c'est qu'il faut que vous ayez la bonne taille pour le ssd et surtout que vous prenez le petit adaptateur pour le connecteur propriétaire comme toujours d'apple voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va redémarrer sur ma clé usb de catalina on va le formater et on va lui installer le système et redémarrer et normalement ça doit fonctionner allez j'en fais une cut je me recale sur l'écran et on reprend l'installation à tout de suite nous voici pour le moment de vérité je redémarre le mac pro et on voit ce que ça donne voilà donc c'est l'instant de vérité on va voir s'il trouve notre petit ssd d'un terrain oui parfait donc il le voit vous voyez nous prend les mots donc une fois que vous avez mis à jour le firmware donc il voit bien voilà il voit bien inter à 0 2 donc maintenant vous avez un petit ssd d'un terrain au lieu et place de l'originel de 256 gigas qui est vraiment très faible et pour un moindre coût en plus alors par contre prenez bien en compte que c'est un mac pro de 2013 et qu'il va falloir que vous recherchiez des ssd assez anciens parce que avec l'adaptateur vous ne pouvez pas gérer des nouveaux ssd enfin il ya des ssd récents qui ne gèrent pas excusez moi j'ai fait une cut parce que est vraiment trop de bruit c'est vraiment toujours le même galère pour tourner donc comme je vous disais faites bien attention en fait quand vous allez acheter votre adaptateur regardez avec quel modèle de ssd il est compatible et ce que vous pouvez lui mettre si vous achetez un modèle récent et qu'il n'est pas compatible avec votre adaptateur vous ne pourrez pas l'utilitaire disque ne reconnaîtra pas donc voilà ça c'est surtout ça qu'il faut bien regarder mais je le répéterai dans la conclusion ne vous inquiétez pas maintenant vous avez l'habitude dans la vidéo je rabâche allez hop on fait l'installation c'est parti et là comme il aura son disque ssd dans un terrain je ferai la mise à jour vers monterey allez je fais une petite cut et je reviens quand il a terminé à tout de suite voilà j'ai installé ma cause monterey après lui avoir installé catalina et comme vous le voyez si on va dans storage on a bien maintenant un ssd de 1 tera 02 et sur lequel il reste 998,45 giga voilà donc pour la ram alors je n'ai pas montré j'avais dit que je vous montrerai la manip de la ram en fait il n'y a rien à montrer c'est comme toutes les autres rames sur les autres mac mais vous suffit de changer les barrettes la seule chose à prendre en compte donc pour le mac pro 2013 c'est qu'il ne faut surtout pas les dépareiller et ça je pense que c'est commun même aux anciens mac pro c'était du non dit d'apple mais je pense que ce que ça soit sur les 4.1 1.1 ou 3.1 il ne faut pas les dépareiller sinon ça cause des problèmes et même sur les g5 ça pose des problèmes donc c'est pour dire ça remonte déjà loin ce problème de ram donc voilà par contre j'ai vu des youtubeurs qui eux se permettait de mettre que trois barrettes donc moi je pensais qu'il fallait mettre soit au minimum deux barrettes et laisser les deux emplacements vides et qu'on ne pouvait pas les mettre trois barrettes mais visiblement si si les barrettes sont toutes de même marque vous pouvez mettre trois barrettes au lieu de quatre donc voilà vous le configurez comme vous le voulez suivant ce que vous voulez lui mettre comme mémoire en tout cas pensez à bien ne pas dépareiller les barrettes pour mettre dans cette machine je vous ai montré la manip pour le ssd vous avez vu c'est très simple pensez bien juste donc à suivant l'adaptateur que vous allez utiliser de prendre en compte que votre ssd soit compatible avec celui ci pour pouvoir ensuite l'installer sur le mac pro mais vous avez vu une fois vous avez fait l'installation d'un système au dessus de icira son fermoir est mis à jour et il prend en compte donc les ssd qui ne sont pas propriétaires apple j'en ai terminé donc avec le grade du ssd maintenant on peut passer à la suite de la vidéo allez c'est parti alors nous voici pour l'utilisation de la machine donc je vais pas vous faire une démonstration de logiciel sachez que moi j'ai testé par exemple adobe première élément sur lequel je fais le montage de toutes mes vidéos pour la chaîne et il fonctionne très bien à partir du moment où vous avez un système récent donc lui il est avec Monteray et je pense qu'il doit y avoir des patchs pour pouvoir le mettre dans les dernières versions du système qui est sonoma je crois ou ventura après enfin je ne sais plus trop je connais pas toutes les versions de mac os mais en tout cas voilà comme c'est un système récent vous pouvez lui mettre tous les softs récents donc il n'y a vraiment aucun problème pour l'utilisation de la machine vous avez la dernière version de firefox au niveau des navigateurs donc vous pouvez surfer avec vous pouvez lui faire en plus suivant les caractéristiques de votre machine si vous lui mettez plus ou moins de ram un ssd plus comment plus gros moi je lui ai mis un ssd de 1 tera donc maintenant il est utilisable parce que 256 giga quand vous faites du montage vidéo c'est vite c'est vite rempli alors que 1 tera voilà vous avez de quoi faire et donc voilà il est utilisable maintenant et avec un système très récent et donc voilà on peut utiliser des softs récents il n'y a pas de problème avec ça et il est assez puissant pour faire tourner des bons trucs voilà c'est vraiment encore une super machine je comprends pas pourquoi les américains voilà ne l'aiment pas tellement je pense que c'est dû au fait qu'il n'est pas très extensible mais sinon techniquement voilà il début il est balèze et puis il est tout petit il prend pas il est comme le cube en fait il prend pas de place et c'est une machine compacte donc voilà il gère la 4k en plus et la 5k même je crois avec sa carte vidéo donc si vous lui mettez en plus un vidéo un moniteur 4k voilà un roule roule donc voilà je vais pas blatter plus que nécessaire voilà super machine assez encore utilisable bien plus que les mac pro anciens donc si vous en trouvez une pas chère jetez vous dessus allez maintenant on passe à la conclusion de la vidéo c'est parti nous voici arrivé à la conclusion de la vidéo sur le mac pro de 2013 ou plus couramment appelé le mac pro poubelle bon je le pose parce qu'il pèse un peu donc vous l'aurez vu l'upgrade du ssd est vraiment très simple une fois que vous avez mis à jour son système au delà de icera son firmware est lui aussi mise à jour et il accepte les ssd non officiel avec un adaptateur il n'y a pas de problème donc moi je lui ai mis une capacité de 1 tera mais vous pouvez lui mettre un 2 tera un 4 tera ou n'importe quelle capacité vous voulez la seule chose à prendre en compte c'est que ce que je dis depuis le début de ma chaîne c'est pensez bien au coût final que cela va vous revenir une fois que vous aurez fait tous les upgrades sur une ancienne machine là moi par exemple j'ai eu à 380 euros avec l'upgrade donc du ssd et l'achat du adaptateur ça me fait du 450 euros ça reste raisonnable il aurait pas fallu que j'aille au delà je trouve que c'est cher donc n'achetez pas ces machines à 600 700 ou 800 euros comme je vois des fois les prix où elles sont vendues sur le bon coin parce que dites vous que si vous récupérez une comme une config moindre par exemple avec 8 gigas de ram et le ssd d'origine comme moi de 256 gigas eh bien vous allez déjà payer 700 800 ou 900 euros et en plus vous allez devoir repayer pour rajouter de la ram et le ssd et donc au final le prix vous avez mis dedans vous pourriez acheter une machine plus récente sinon à part ça donc il va jusqu'à monterer donc c'est vraiment très bien c'est un système récent et vous pouvez encore utiliser les applis récentes pour les navigateurs vous avez les dernières versions donc pas de souci à ce niveau là si je ne comprends pas pourquoi les américains ne l'aiment pas je pense que c'est à cause du fait qu'on peut pas l'étendre sa carte comme vidéo et tout ça mais bon pour l'utilisateur lambda comme moi moi ça me va très bien et d'ailleurs vous aurez déjà vu la vidéo de l'imac 5k qui aura été mis en ligne depuis un bon moment quand vous allez voir cette vidéo où je vous dis que je vais la reprendre comme machine principale pour mes montages vidéo etc mais je pense que je vais me tourner plutôt vers le mac pro parce que l'imac 5k est un peu sur les rotules dès que je fais du gros montage vidéo et puis l'autre truc qui m'a vraiment déçu c'est que adobe premier élément est vraiment 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 moins bien en version mac qu'en version windows c'est affolant je ne comprends pas qu'en 2023 adobe fait encore des choses comme ça que la version mac soit moins bien que la version windows normalement elle devrait être équivalente on devrait avoir les mêmes nombres de filtres les mêmes les mêmes options le même nombre d'options etc et ce n'est pas le cas je ne comprends pas vraiment bref et en plus en général elle est vendue plus cher la version mac de adobe premier élément vraiment bref en tout cas c'est qu'un petit détail mais je pense que je vais me prendre plutôt ce petit mac pro comme machine principale n'oubliez pas aussi qui gère sa carte vidéo gère la 5k ou la 4k je sais jamais mais donc voilà s'il y a ça aussi à prendre en compte si vous voulez travailler en 4k ou en 5k il va falloir acheter l'écran en plus de la machine donc ça aussi c'est à prendre en compte mais sinon à part ça moi je l'aime beaucoup il est compact il ressemble un peu au cube et il est assez une machine vraiment puissante je pense que je ferai une autre vidéo pour le patcher et pour lui mettre sonoma ou ventura je sais jamais lequel dernier laquelle est la dernière version de mac os et puis voilà comme ça on aura vraiment une machine avec un des derniers systèmes d'apple j'arrête là mon blabla je crois que je vous ai tout dit je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao